Alors maintenant, on va changer d'univers. Le magicien d'Oz, le spectacle musical « Les vacances scolaires arrivent ». Du 14 février au 1er mars, beaucoup d'enfants sans vacances. C'est le moment d'aller au Grand Rex. 32 représentations, tout le monde connaît Le magicien d'Oz. C'est un spectacle inspiré du conte « Au combien célèbre ? ». Mise en scène Stéphane Jarny. Alors, musique d'Antoine Essertier. Le livret d'Ovatia et François Chouquet. Les costumes de Vanessa Coquet. Produit par Dovatia et Albert Cohen. Je vais revenir sur ce casting. Vous avez des enfants. Oui, j'ai des enfants. Quel âge ils ont ? 13 ans et 6 ans. Ah ben ça, c'est vraiment pour eux. Le magicien d'Oz au Grand Rex. Bienvenue dans le monde merveilleux de Zéphane avec le magicien d'Oz. Vert, c'est vert, tout vert, tout l'univers est vert. Oui, c'est vert, tout vert, tout le monde, il est vert. Oh, je suis une artiste, une artiste du mal, une alchimiste. Phénoménale. Lui, il est vrai. Je suis génial. Je ne suis qu'un épouvantail effrayé par les allumettes. Et je sais que tu ne vois pas toute la tendresse que j'ai pour toi. Je voudrais brûler d'amour pour toi. Les incendies, ça prend comme ça. Mais tant que tu auras besoin de moi, cette brûlure, je la garderai au fond de moi. Oh, votre majesté. Mais regardez, c'est peut-être le magicien d'Oz. Attendez, il faut que vous m'aidiez à rentrer chez moi. Et moi, je voudrais un cerveau. Moi, je voudrais un cœur. Et moi, du courage. Eh, pop, 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 les zombies. Eh, monsieur le portier, aidez-nous. Il y a des usages ici. On ne rentre pas comme ça dans la cité d'Emeraude. Il y a des choses à apprendre pour rencontrer le magicien d'Oz. Quelle est la couleur des éléphants ? Vert ! Quelle est la couleur des fraises des bois ? Vert ! Quelle est la couleur des sentiments ? Vert ! Mais quelle est la couleur des petits pois ? Rouge ! Eh bien oui, parce que les petits pois sont rouges. Vert, c'est vert, tout vert, tout l'univers est vert. Oui, c'est vert, tout vert, tout le monde, il est vert. Oui, c'est vert, c'est vert, tout vert, tout vert, tout le monde, il est vert. Oui, c'est vert, c'est vert, tout vert, tout le monde, il est vert. Et les pommes, elles sont vertes ? Non, au rouge. Ah bon ? Eh bien, il faudrait savoir. Voilà un extrait du spectacle musical du 14 février. Vous connaissez tous le conte du magicien d'Oz, ce voyage d'une petite fille dans un pays magique, au-delà de l'arc-en-ciel. Alors ce sont les représentants de cette cité des Maudes, hein ? Exactement. Et voilà le chorégraphe, Stéphane Jarny. Merci. Alors Stéphane Jarny, vous le connaissez, sans le savoir, puisque tous les balais que vous voyez régulièrement dans le Vivement Dimanche, entre autres, eh bien, ont été réglés par Stéphane Jarny, qui est quelqu'un qui connaît bien notre équipe, puisqu'il faisait partie déjà à l'époque de l'équipe des danseurs. De Reda. De Reda, absolument. Effectivement, ça a été un peu mon parcours, mais c'est vrai qu'ici, on a tellement la chance de pouvoir réaliser de beaux balais avec les moyens considérables qui sont mis ici en place pour faire de beaux balais avec de la création, avec un stylisme, avec... Alors je rappellerai également que tu as travaillé aux côtés de Kamel Wally. Oui. Tu étais de l'aventure des Dix Commandements, du Roi Soleil, d'autant dans Porte-le-Vent. Exactement. Mais j'ai découvert que tu avais commencé la danse assez tard. J'ai commencé à 18 ans. 18 ans, c'est pas tout. Oui, oui, effectivement, j'ai commencé à 18 ans, mais voilà, ça m'a plu immédiatement. J'ai rencontré, je pense, les bonnes personnes, au bon moment, et puis ça a été... Voilà. Ça n'a pas été trop dur d'arrêter de danser, non ? Non. Quand on devient chorégraphe, c'est bien. Non, pas du tout, parce que c'est quelqu'un d'ailleurs d'ici, Brigitte Nel, qui s'occupe de tous les visuels ici, qui m'a proposé de faire la première chorégraphie ici, dans ce studio. Et donc le relais s'est fait comme ça. Et après, on t'a retrouvé la 6. Après t'avoir vu ici, t'as engagé pour la nouvelle star. La nouvelle star, c'est ça. Ça a été plus du coaching que de la chorégraphie. Je suis très chanceux. On va citer les comédiens. Marie Fagundo, Sophie Delmas, David Alexis, Yamindi, Pascal Suel, Julia Lamasson, Andy Koch. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les producteurs de ce spectacle, qui ont produit ou coproduit Les Dix Commandements, Le Roi Soleil, etc., sont également des auteurs. C'est-à-dire, Dovathia, il est producteur. Il a écrit le livret. C'est un personnage étonnant. Oui. Pour les techniciens, au départ. C'est surtout que c'est un spectacle pour enfants, vraiment destiné aux enfants. Évidemment, après, qui sera un spectacle familial, qui peut intéresser énormément de monde. Mais on avait envie de faire ce spectacle très rythmé, très ludique, très frais, avec les costumes où j'ai embarqué Vanessa Coquet dans l'aventure. Et c'est ta première mise en scène. Exactement. Tu mets en scène ce spectacle. C'est un beau cadeau qu'ils me font, Dov et Albert. Tu aurais aimé être danseuse ? Ah non ! C'est-à-dire, j'aurais aimé, j'aurais pas pu. C'est-à-dire, j'aurais aimé être chanteuse aussi, mais j'aurais pas pu. Il y a un moment dans la vie, il faut se rendre compte. C'est vrai que sur scène, tu danses peu sur scène. Quand je danse, les gens rigolent, et quand je chante, les gens rigolent. Je danse à contre-temps, quand même. Stéphane Jarny, merci. Merci à vous, en tout cas. Si vous devez choisir un spectacle pour les enfants pendant cette période de vacances, c'est au Grand Rex. Ça dure trentaine de représentations. Il y en a plusieurs représentations par jour. Voilà, c'est ça. À raison de deux à trois représentations par jour, c'est vraiment pour les enfants. Oui, après-midi, pour qu'ils se couchent tôt le soir. Exactement. J'avais envie d'un beau spectacle frais, et en tout cas avec beaucoup de générosité et de sincérité. Très bien. Merci, Stéphane. Merci à vous. Très bon.